Eh bien salut YouTube, ici Meori et aujourd'hui vidéo découverte sur Grimlite, un nouveau gacha qui vient de sortir sur le Play Store. Je ne connais pas du tout, c'est un viewer qui m'en a parlé, dis qu'à Satouane et Filia, si tu regardes cette vidéo bien sûr. Et donc c'est un gacha qui se base sur les comptes de Grim, donc genre par exemple Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, etc. Vous connaissez, voilà, donc ça a l'air chouette, l'art dans le jeu a l'air giga stylé, les persos sont très très jolis. Maintenant à voir si le gameplay vaut le coup. Allez, je vous en parle tout de suite, c'est parti. Ok, donc nous voici dans le menu principal du jeu. Alors, avant de te parler du jeu en lui-même, sache que pour faire un re-roll dans ce jeu, il te faut plusieurs adresses mail, ok ? Moi j'ai pris j'email, j'en suis au numéro 5 comme tu peux le voir, parce que oui, le pseudo, une fois qu'il est pris, il est pris, tu ne peux pas le changer. Donc j'ai mis un, deux, trois, quatre, cinq jusqu'à maintenant. Et donc, n'hésite pas, lorsque tu fais un re-roll, n'hésite pas à supprimer le compte dès que tu as fini. Si tu vois que le re-roll ne plus la merde, n'hésite pas à supprimer le compte, parce que ça prend 24 heures avant que tu puisses refaire des invocations sur cet email-là, ok ? Donc voilà, n'hésite pas à refaire ça, n'hésite pas à créer plein de comptes si jamais tu es déçu ton re-roll. J'en ai fait une quinzaine, voilà, je suis au numéro 5. Je continue parce que bon, je n'ai pas eu de chance, j'essaie d'avoir mes persos préférés. Parce que oui, ce jeu, comme je vous ai dit, ce jeu, c'est un side game, ok ? On n'y jouera pas pour son gameplay, qui est trop basique, en vrai. C'est surtout pour le Carter Arts, ok ? Qui est magnifique, les personnes sont sublimes, je trouve, dans ce jeu. Je vais vous en montrer quelques-uns, de toute façon, après. Ils sont tous beaux. C'est basé sur l'univers du compte des frères Grimm. Donc, vous connaissez, hein ? Cendrillon, Dracula, Alice au Pays des Merveilles, etc. La Blanche-Neige, etc. Vous connaissez ? Il y a même réponse dans le jeu, il y a vraiment de tout. Donc, voilà, si vous jouez pour ça, vous allez kiffer, parce que le jeu, vraiment, a un design incroyable au niveau des persos, je trouve, qui est très, très original. Mais ça reste un side game, ok ? Donc, on n'y jouera pas pour son gameplay. Anyway, donc là, comment faire un bon rôle dans ce jeu, rapidos ? Tu vas aller dans la story, ok ? Tu vas faire le tutoriel, d'accord ? Et en fait, une fois que tu auras fini le tutoriel, tu pourras summon. Sauf que, tu dois t'arrêter ici, à l'étage 1-3, ok ? Donc, je te montre le chemin. C'est rapide, ok ? Et tu peux faire l'auto-battle, t'inquiète pas, ça sera hyper rapide. Donc, tu fais le 1-3, ok ? Et une fois que tu auras fait le 1-3, le jeu va te dire d'aller dans la summon, ok ? Alors, attention. Ici, tu as plusieurs bannières. Mais, nous, ce qui nous intéresse, c'est la sélective, parce qu'elle est gratuite, ok ? Tu as 10 summon free. Ne t'inquiète pas, tu auras au total plus de 100, donc 100 poules à faire, ok ? Si jamais tu rates la première summon x10. T'inquiète pas, tu auras 10 chances de plus pour espérer avoir ton perso ou tes persos préférés. On va regarder les summon rates. Parce qu'il y a un pool limité de personnages que tu peux avoir en 5 stars. Donc, voici. Voilà, il y en a 10, ok ? 10 persos 5 stars que tu peux avoir. C'est 3%, ce qui est plutôt avantageux, 3%. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu peux avoir plusieurs 5 stars. Ça, c'est bien. J'ai vu un mec sur un Discord officiel qui a eu 4-5 stars. C'est possible, voilà, si tu es chanceux. Mais, avant de te parler du re-roll, comment savoir quel perso viser, et surtout, quel perso est fort dans ce jeu ? En fait, ce n'est pas compliqué, d'accord ? Vraiment, c'est très, très simple. Regarde bien. Ici, tu as du RGB, tu as du rouge, du bleu, et pas de vert. Bon, les verts, c'est ici. Tu vois, il y a du vert, mais c'est en 4 stars. C'est pas grave. Il n'y a pas de vert en 5 stars, c'est pas grave. Et ensuite, tu as du light et tu as du dark, ok ? Eh bien, sache que dans le jeu, le light and dark sont les plus forts, parce que leur type n'a aucune faiblesse, mis à part eux-mêmes. Donc, le dark est efficace contre le light, et le light est efficace contre le dark, ok ? Mais les deux, light and dark, c'est vraiment les éléments les plus forts du jeu. Donc, n'hésite pas à pull des light and dark, si tu es chanceux. Conserve-les, parce que ce seront tes meilleures unités. Ensuite, c'est pas fini, parce qu'en RGB, tu as des choix intéressants. Par exemple, ici, la Queen of Hearts, ok ? Donc, la reine de cœur, qui est maléfique. Moi, je trouve que le caractère Hearts, il est maléfique. La reine de cœur, elle est très très forte, parce que, elle, ce qu'elle fait, elle booste de 3% l'attaque de tous les alliés qui sont au combat, au combat, pardon, et qui sont du type feu. Donc là, tu te dis, ok, elle, si je vais en type feu, elle va pouvoir booster mes autres personnes du type feu. Et donc, tu peux, par exemple, faire un combo avec la reine de cœur et Alice, qui est aussi le type feu. Et Alice, il faut savoir que c'est l'un des meilleurs DPS du jeu feu, clairement. Voire même l'un des meilleurs DPS tout court du jeu, avec Kaguya, il me semble. Et elle, en fait, regarde ce qu'elle fait. Tous les caractères de type feu au combat gagnent plus 5% d'attaque. Et cela s'applique au début du combat. Donc voilà, ça fait 3% plus 5%, ça fait 8% rien qu'avec Alice et la reine de cœur. Donc tu vois, rien que ces deux persos-là, ils synergissent très très bien ensemble. Donc, c'est pas grave, au pire, si tu n'as pas du light and dark. Donc, si tu as la reine de cœur et Alice, GG, tu as déjà quasiment un rôle parfait immo. Ensuite, ce n'est pas fini. Que choisir entre un light and dark ? En vrai, ce n'est pas compliqué. Snow White, la première. Tu peux voir qu'elle a un combat de power de 1463. Tu peux dire, ah ouais, le combat power, il est levé. Sauf qu'il ne faut pas regarder le combat power, en vrai, au début. Ça ne sert à rien. C'est juste à titre indicatif, d'accord ? Ce que tu vas surtout regarder, c'est ce qu'elle fait comme compétence. Et elle, en fait, c'est un tank. Ok. C'est un tank qui va débuff les ennemis. Par exemple, ici, elle va enlever moins 25% de l'attaque de 10 secondes aux ennemis. Ok. Et surtout, elle applique un shield à tous les alliés au début du combat. Enfin, à chaque wave. Donc, à chaque, on va dire, à chaque vague de mobs, si tu vois ce que je veux dire. Et surtout, elle a un trait où elle peut raise carrément avec 50% de ses HP max. Et surtout, elle va se octroyer un shield pendant 3 secondes. Et c'est une fois, enfin, utilisé une fois par combat. Donc, elle, elle est très forte, mais c'est surtout un tank. C'est pas la plus intéressante. Je sais qu'elle est, elle est magnifique, Snow White, évidemment. Elle est très belle. Mais c'est pas la plus intéressante. T'as pas besoin d'un tank au début du jeu. Bien sûr, si. Si c'est toujours cool d'avoir un tank. Mais il te faut du DPS au début. Parce qu'il faut cuire la story. D'accord ? Et donc, en DPS, moi, je te conseille Kaguya. Kaguya est la meilleure DPS physique du jeu actuellement. Parce que oui. Comme tu peux le voir ici. Damage type. Il fait écrit physical. Tu vois ? Le jeu t'indique tout, en fait. Et c'est un assassin. Donc, c'est ce que je disais. Ah, pas qu'on j'ai l'édicace à toi. Que le sabre, c'était donc une classe assassin. Et j'avais vu juste, justement. Donc, Kaguya. C'est un peu Vildred. Elle est là pour taper fort. Évidemment. Elle est très stylée, d'ailleurs. Avec son sabre, son katana. Et donc, elle. Elle gagne plus 3%. Pour chaque allié sur le combat. Qui sont de type dark. Ok ? Et là, tu te dis. Ah ouais. Kaguya, en fait. Elle est trop forte. Parce que si je mets Kaguya avec Dracula. Qui est juste à sa droite. Ok ? Et bah, lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Euh... Il va... Donc, il va booster. Vu que c'est un type dark. Kaguya. Mais c'est pas tout. Parce que lui, ce qu'il va faire. Il va débuff l'ennemi. De moins 20%. Euh... De la défense physique. Donc, quand il dit physical weakness. C'est la défense physique. Ok ? Perez. Comme tu le vois ici. C'est la physical resistance. Ok ? Donc, c'est la défense physique. Il va baisser de 20%. De moins 20% pendant 10 secondes. Ce qui fait que Dracula et Kaguya. Et pour moi, le best role actuellement dans le jeu. Parce que ce sont deux types dark. Et euh... Enfin, comme je l'ai dit. Le type dark and light sont les plus forts actuellement dans le jeu. Donc, n'hésite pas à pull ces deux persos là. Ils sont très très forts. Ensuite, tu as d'autres persos. Évidemment. Mais moi, je te parle juste de ce que j'ai vu pour l'instant en termes de combinaison. Évidemment, les autres aussi peuvent aussi combiner. Tu as Dorothy. Hein ? Qui est, pour moi, l'une des meilleures healuses du jeu. Euh... Donc, la classe sage. La classe sage, il me semble que c'est très axé soutien. Euh... Si je dis pas de bêtises. Et elle, bah, elle heal. Voilà. Elle heal. Elle fait son taf. Elle heal. Tu vois. Elle te donne aussi un boost de résistance. Bref. Magique et physique. Les deux à la fois. Donc, elle, en vrai, t'inquiète pas. Si tu l'as, elle est très très forte. Mais ça reste un healer. Voilà. C'est toi qui vois. Bon. Maintenant que tu as compris à quoi servaient les éléments. Et surtout, quelle combinaison de persos tu peux avoir. Enfin, ce que je te conseille évidemment. Même s'il n'y a pas vraiment de tier list. Mais j'essaierai de faire une vidéo de tier list. Histoire de, voilà. D'y voir un peu plus clair. Mais voilà. Donc, tu vas faire ta première sub-mode. On va la faire ensemble. Ok. Tu vas cliquer ici. Ok. C'est une sélective à la Epic 7 combat retirigué. Ok. T'inquiète pas. Ils te disent une fois only. Mais t'inquiète pas. Tu pourras repoule après. T'inquiète pas. Le jeu te prévient juste que c'est gratuit une fois. Mais t'inquiète. Tu pourras reroll après. Et donc là, tu as l'animation. Ok. Et là, on a eu du violet. Bon. On n'a pas eu de chance. On a eu du violet. Donc là, on est sûr qu'on n'a pas de 5 stars. Bon. Je te laisse vite fait l'animation. Mais on va skip parce que voilà. Et comme tu peux le voir, les caractères design, j'adore moi. Le caractère Hors du jeu est magnifique. Donc là, on a Gretel. Je la trouve hyper cute. Et donc voilà. Donc là, tu te dis. Ouais, là, ça pue la merde. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je garde ? Bah non, tu gardes pas. Parce que regarde, tu as encore 10 tentatives de reroll. Donc, tu vas refaire. Tu vois. Ils pourront avoir le plus de 5 stars possible. Donc là, on recommence. On espère avoir du 5 stars. C'est du violet. Bon, décidément, on n'a pas de chance en live. C'est toujours comme ça. Quand je fais une vidéo, je n'ai pas de chance. Mais ce n'est pas grave. Hop, on skip. Tu recommences. Jusqu'à avoir du doré. On espère avoir du doré, évidemment. On croise les droits. C'est du bleu. Bon, bah encore pire. Là, on a eu full bleu, les gars. Je ne pensais pas que c'était possible. Mais si. Mais ce n'est pas grave. On recommence. Allez, on a encore 8 chances. Allez, on espère au moins avoir un doré, le jeu, quand même. Ah, c'est doré. Donc là, tu es sûr que tu as un 5 stars. Mais pas que, tu peux en avoir plusieurs, ok ? L'animation, d'ailleurs, est magnifique. J'aime beaucoup l'animation dans ce jeu. Alors, on a eu qui ? Gretel, ok. Ensuite, Belle. Regarde, mais ce design, c'est un 3 stars, les gars. Elle est magnifique, Belle. Enfin, les gars, je suis désolé, mais je suis fan de ce jeu. Pour les personnages, ils sont tous trop beaux. Donc lui, on s'en fout. 3 stars, ok. 3 stars, on veut du 5 stars. Qu'est-ce qu'on a eu en 5 stars ? Gretel encore. Ok. Ah, je crois que c'est le dernier. On a eu Cendrillon. Ah, Cendrillon, c'est mon perso préféré. C'est mon coup de cœur. Elle est magnifique. Sa tenue est magnifique. Elle est incroyable. Elle est très, très forte, d'ailleurs, Cendrillon. Type glace, enfin haut, t'as compris. Très, très forte. Est-ce qu'on a un autre 5 stars ? Si possible, non. Bon, là, tu te dis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je garde mon reroll ? En vrai, tu pourrais. Parce qu'on a un ticket 5 stars après, juste après où tu peux avoir un autre 5 stars. Et moi, je te conseille, au début de la vidéo, mais surtout, ce que je te conseille là, tout de suite, c'est soit gourmand, soit greedy. Un seul 5 stars, c'est bien, mais tu peux avoir mieux. Ok ? Tu peux avoir mieux, crois-moi. Donc, on va recommencer. Tu peux avoir mieux. Tu peux avoir minimum même 2 5 stars. Même 3, même 4, si t'es chanceux. Ok ? Quoi ? On recommence. Allez, hop, 5 stars. On recommence. C'est pas grave. On veut minimum 2 5 stars. Évidemment, on veut un bon reroll. Donc là, on recommence. Allez. Est-ce qu'on peut avoir 2 5 stars ? Si possible, bien sûr. Belle encore. Ok. Ouais, c'est pas ouf pour l'instant. Ok, 3 stars. Ah, je pense qu'on n'aura qu'un seul 5 stars encore. Cendrillon. Est-ce qu'on a un autre 5 stars ? En vrai, ce serait trop bien. Non. Non. Encore Cendrillon. Bon, là, c'est la même chose. C'est pareil. On va reroll encore. On est gourmand. Mais en même temps, il faut. T'inquiète pas. De toute façon, tu peux refaire toutes les 24 heures parce que tu peux supprimer le compte. Donc, tu peux recommencer tous les jours quasiment. Donc, t'inquiète pas. Vas-y, continue. Continue jusqu'à avoir de la chance. Vraiment. Proc la chance. Vas-y, t'inquiète pas. De toute façon, le jeu, par contre, c'est un jeu. Vu que c'est un side game, il faudra avoir les 5 stars sur le long terme. T'imagines bien que les 4 stars ne suffiront pas. Bien sûr, tu peux jouer en free-to-play. Mais je te conseille d'avoir quand même des gros 5 stars sur le long terme. Donc là, on recommence. On espère avoir de la chance. Allez. Ah, c'est pas 5 stars. C'est pas grave. On continue. Allez, il nous reste 4 chances. Après, c'est pas grave. C'est un reroll, les gars. Si j'ai pas de chance, ça arrive. Allez, 5 stars. Allez, est-ce qu'on peut avoir 3 à 5 stars ? Imaginez, j'ai 3 à 5 stars pendant le record. Ce serait formidable. Ah, je serai le plus chanceux. J'espère. Mais vu qu'on n'a pas le 5 stars dès le début, je le sens mal. On verra. Ok, toujours les mêmes 3 stars pour l'instant. Snow White. Alors, l'un des meilleurs tanks du jeu. Magnifique, Snow White. Snow White qui est une de mes préférées. Sur ce qu'il est sublime. Voilà, c'est incroyable. Donc, est-ce qu'on peut avoir un autre 5 stars ? S'il vous plaît, ce serait formidable. Non. J'ai pas l'impression. Ah, dommage. On est grédi. On recommence. Il nous reste 3 chances. Allez, on recommence. Et donc, voilà, t'as compris. Tu fais ça en boucle, ok ? Et tu pries pour avoir plusieurs 5 stars. Donc là, on a eu du 4 stars. C'était violet. On continue. Il nous reste 2 chances. Va t'en finir sur une belle sélective de fin. C'est pas 5 stars. Ah là là, dommage. C'est pas grave. On recommence. Et c'est la dernière. Ok, les gars. C'est la dernière. On espère. Allez, un petit doré. Allez, un petit doré. Pour la dernière, quand même. Ah, c'est pas doré. Bon, c'est pas grave. On a pas eu de chance, en vrai. On a vraiment pas eu de chance. Donc là, tu dis, ok, bon, bah, qu'est-ce que je fais ? Je keep. Bah oui, là, j'ai pas le choix. Tu fais confirmer. En sachant que lorsque tu cliques sur confirmer, c'est trop tard, ok ? Tu peux pas revenir en arrière, ok ? Et donc là, une fois que t'as eu, t'as fait ta sélective, ok ? Moi, je te conseille. C'est d'abord, avant de faire ta sélective, je te conseille d'abord de prendre le ticket, ok ? Parce que le ticket, vu que c'est random, t'as qu'une seule chance. Alors que la sélective, t'as 10 chances. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, je te conseille, c'est de prendre d'abord le ticket. On va le prendre. Là, ils te disent qu'est-ce que tu peux avoir. Donc, tu peux avoir Snow White, les mêmes en fait. C'est les mêmes persos. C'est exactement les mêmes persos que dans la sélective, ok ? Donc, l'astuce ici, tu checkes d'abord ton ticket. Tu regardes ce que t'as eu. Admettons, j'ai eu Snow White dans le ticket, ok ? Je ne vais pas repull Snow White dans la sélective. T'imagines bien. Donc, je vais focus un autre doré dans la sélective. Bien sûr, la sélective, tu as 10 chances. Tu peux re-avoir, si t'as pas de chance, Snow White. Mais t'as plusieurs chances entre guillemets d'avoir un autre perso 5 stars. Donc, focus d'abord le ticket et ensuite la sélective, ok ? C'est le meilleur move. Là, j'ai fait l'inverse. Ne fais pas comme moi. Fais ce que je te dis. Focus d'abord le ticket. Donc, on va le faire. Et d'ailleurs, il nous offre 3 multis. Ah, c'est 3 multis, les gars. 34, c'est 3 multis. Gardez les memory shards. C'est vraiment important. Ne gaspillez pas vos memory shards au début. Gardez-les, ok ? Faites un bon revol, mais gardez toutes les ressources. Donc là, on va collecter le 5 stars. Et on a eu Snow White. Bon. Voilà. Tu vois ? C'est random. T'as une chance sur 10. Voilà, c'est comme ça. Et donc là, par exemple, si j'avais pris le ticket en premier, je me serais dit bah, j'aurais fait une sélective et j'aurais pris un autre 5 stars autre que Snow White. Donc voilà, j'espère que tu auras compris cette petite vidéo summon. Et donc, comment on fait ? Bah oui, forcément. Comment on fait ? Là, tu te dis comment on fait pour supprimer le compte ? En haut à droite, t'as un petit rouage là, ok ? Tu cliques. Et ici, voilà, tu as Delete Account. T'appuies sur Delete et tu fais, tu tapes ton pseudo, tout simplement, ok ? Tu tapes ton pseudo et là, il te dit que tu as, voilà, il faut attendre 24 heures pour que tu puisses réinvoquer dessus, ok ? Enfin, refaire un reroll, quoi. Donc tu fais confirmer parce que le compte était naze, on n'a pas eu grand-chose. Et voilà, et tu attends 24 heures. Donc voilà, c'était le tuto. N'oublie pas de te log out, évidemment, pour changer de compte. Donc c'était un petit tuto sur Greenlight, un jeu que j'aime beaucoup pour ses persos, comme je t'ai dit. Voilà, mais ça reste un side game, ok ? Ça reste un jeu simple, court, mais voilà, qui est quand même assez cool. N'hésite pas à le tester et sur le Play Store. Je le streamerai ce soir sur Twitch, voilà, si tu veux venir voir un peu à quoi ressemble le jeu. N'hésite pas à venir faire passer un coucou. C'était Miori. Passe une bonne journée et on se dit à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner, le référencement, tu connais le petit gem, le petit commentaire, tu connais la famille maintenant, t'es habitué. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao ! Et j'espère que vous aurez la chance un peu sur vos rôles. D'ailleurs, montrez-moi vos rôles sur le Discord. J'ai hâte. Sous-titrage ST' 501